Bonsoir. CFM Indosuez Wealth Management a été élu Meilleure Banque de Monaco pour la sixième année consécutive dans le magazine international Global Finance. Votre réaction tout simplement par rapport à ce prix ? C'est un sentiment de fierté puisque ce magazine américain qui est présent, distribué dans 193 pays du monde, nous a pour la sixième année effectivement attribué le prix de Meilleure Banque en principauté, ce qui est un véritable honneur pour nous. Pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que ce magazine international Global Finance ? Quelle est sa légitimité en quelque sorte pour vous décerner un prix ? Alors International Global Finance est un magazine spécialisé dans la finance dont les jurys qui décernent ce type de prix sont des professionnels. Donc cela donne toute la légitimité à ce prix. Qu'est-ce que représente CFM Indosuez à Monaco en termes de portefeuille, de collaborateurs ? Alors CFM Indosuez sur Monaco, c'est 387 collaborateurs, donc premiers employeurs bancaires, et une activité qui se répartit entre la gestion de fortune, qui est l'activité principale des banques monégasques, mais aussi l'accompagnement des sociétés commerciales et aussi le retail banking, donc la banque de détail. Et vous avez des clients comme ça à travers le monde ? Deux tiers de la clientèle de CFM est une clientèle monégasque ou résidente en principauté, et un tiers de la clientèle est disséminée à travers le monde avec une concentration essentiellement sur l'Europe. D'un point de vue général, comment se porte le monde bancaire, le monde de la finance en 2022, après la crise sanitaire et pendant cette crise diplomatique internationale que l'on vit actuellement ? Alors nous sommes dans une phase que je qualifierais un peu de transition, alors que nous pensions que la crise sanitaire touchée à sa fin, a démarré cette crise géopolitique qui a pour effet immédiat d'amplifier certains phénomènes économiques que nous pouvions anticiper auparavant. Et je fais référence notamment à l'inflation, je fais référence aussi aux politiques budgétaires et politiques monétaires des banques centrales. Et donc nous voyons que cette crise, au-delà de ces aspects purement géopolitiques, peut avoir des conséquences durables sur l'économie. Et nous voyons actuellement des taux d'intérêt qui commencent à se redresser, notamment les taux d'intérêt longs. Et cet effet immédiat peut avoir des impacts durables sur les modèles économiques des banques en général. Oui, justement, quelles sont selon vous les perspectives d'avenir en termes de finances ? Les perspectives restent bonnes, notamment pour la finance en principauté, qui est une activité qui reste très dynamique. En revanche, nous anticipons des évolutions assez significatives dans les mois et années à venir, notamment avec cet impact des taux d'intérêt qui pourraient durablement changer les modes de financement, avoir un impact sur les financements de façon plus large, mais aussi un impact sur les marchés financiers, dont on voit depuis le début de l'année 2022 des performances assez en retrait, ce qui a un impact assez fort sur la posture, je dirais, et la vision des investisseurs eux-mêmes. Mathieu Ferrague, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.